Messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter à nos hôtes et aux non-Vaudettes la bienvenue dans notre ville et de saluer la présence de tous pour l'ouverture de ce 15e festival du film court francophone de Vos-en-Blanc. Pour la première fois, il m'appartient de le faire en tant que maire, et sachez que c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir au nom des Vaudettes et des Vaudettes. Mais je fais également dans une situation particulière, dans un climat particulier, et Nicole vient de l'évoquer. Comment en effet ne pas parler de l'onde de choc provoquée par les tueries de la semaine dernière, qui au-delà des deuils, au-delà du caractère émotionnel évidemment que cela provoque, a attenté à nos concepts de liberté, de démocratie et de république, et concerne bien évidemment la culture, l'art en général et le cinéma en particulier. Cet attentat n'a rien épargné, ni la liberté d'expression dont nous parions, ni ceux qui nous protègent, les forces de l'ordre, ni nos concitoyens, ceux de confession juive. Il nous renvoie quelque part et toute proportion gardée aux histoires tragiques de toutes les inquisitions, de tous les fascismes et de tous les obscurantismes. Et la condamnation de ces attentats a été unanime en France et ailleurs. Nous l'avons vu, de Pékin à Washington, de Pretoria à Moscou, de Nudeh et Alger, de Dakar à Hanoï. Et l'image, je pense, restera gravée pour longtemps. Les chefs d'État européens à nos côtés, les chefs d'État du monde d'ailleurs, et des démarches, des longues marches que nous avons faites partout en France. Ces réactions qui ont été massives, dignes, conscientes, ont dit partout l'importance majeure de la liberté d'expression, valeur humaine s'il en est, souvent bafouée ici ou là. Ne croyez pas que je sois très éloignée de notre sujet. L'art et la culture se nourrissent de tout, et surtout de la liberté. Nos amis tunisiens, dont le pays est à l'honneur de cette 15e édition du court-métrage francophone, ne me démentiront pas. La France, c'est notre fierté, est terre de liberté depuis 1789, malgré bien sûr ses aléas, ses contradictions, ses régressions aussi parfois dans son histoire. Mais notre pays a été aussi le creuset des grands mouvements intellectuels et une terre d'asile, parce que c'est une terre de droit pour les femmes et les hommes persécoutés et en quête de liberté, en particulier pour les artistes, les écrivains et les cinéastes. Une exposition d'ailleurs intitulée « France des étrangers, France des libertés » montre le phénomène et en décrit l'ampleur au cours des deux derniers siècles. Vaud-en-Vin aussi s'est nourri de cette quête de liberté et de bien-être. Je dis souvent que c'est une ville atypique, c'est une ville où les cultures se croisent, se mélangent et s'enrichissent et se fédèrent grâce notamment à la langue française qui fait le ciment de toutes les autres, si vous me permettez la métaphore. Et nous voyons bien que la France dépasse une simple réalité géographique pour être considérée aussi et surtout, et c'est ce que nous allons encore voir ensemble pendant une semaine, pour être considérée dans ses dimensions historiques, idéologiques, culturelles et par conséquent, linguistiques. Alors lorsque nous parlons de francophonie, des noms nous viennent immédiatement à l'esprit, comme celui de Cédar Senghor, et sa conscience un idéal culturel et linguistique, le nom de Catebiassine, pour qui le français était un trésor de guerre, et tant d'autres anciens, venus des pays autrefois colonisés qui surent transformer une langue de soumission en langue de libération et en langue de liberté, comme on dit terre de liberté. La langue a ainsi véhiculé les valeurs des lumières, des valeurs qui sont si présentes et si fortes encore de par le monde. Désormais, la langue française est un patrimoine partagé. Elle évolue, elle change, elle travaille grâce aux apports, aux emprunts, aux migrations et d'une certaine façon, ce festival, d'année en année, donne à le voir et à l'entendre. Cette année, les images et les sonorités, les dialogues et les récits nous diront quelque chose de la Tunisie, bien sûr, mais du Sénégal, de la Belgique, du Cameroun, de la Suisse, du Gabon, de la France, du Maroc, du Canada, et j'ai même vu l'Autriche. Nos écrans vont donc nous faire voyager une semaine durant et notre moyen de transport commun, c'est bien sûr la langue, notre langue. Et donc, dans cette forme de covoiturage linguistique, nous allons avoir des émotions, des découvertes et des esthétiques, et je sais qu'il revient à nous s'attourer d'ouvrir le bal ce soir. Alors, en route, nous tous, pour ces univers servis par des réalisateurs, à qui je souhaite bonne chance dans cette belle compétition, avec un petit faible, vous me pardonnerez, j'en suis sûre, pour les trois productions vodèses. Mais tous ont déjà gagné notre estime, notre reconnaissance, que la présidente du festival, Nicole Garnier, sera leur transmettre. Nous avons aussi, avec ce festival, pu commencer à voir la façon dont nous travaillons ici, avec les habitants de la ville. Et Nicole Garnier le disait aussi dans son propos introductif, le fait de vouloir amener au cinéma, à l'art, l'ensemble des habitants et des jeunes de notre ville. Et cela fait partie de nos volontés de transmettre à tous. Donc je tiens aussi à remercier l'ensemble des organisateurs, des partenaires, et puis surtout des passionnés, qui vont rendre possible ce festival pendant une semaine. Merci au jury, celui des jeunes, des adultes, le jury de nos grandes écoles, le jury de l'Alliance française de Lyon, le jury presse, et puis celui des professionnels. Ce n'est pas une tâche facile de sélectionner, choisir et récompenser, mais je sais qu'ensemble, tous offrez de beaux palmarès. Alors je vous souhaite, à nous tous ici, et puis à ceux qui viendront tout au long de la semaine, de très belles séances. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci.